Tout dimanche 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 Bienvenue, bienvenue dans l'émission Tour du Monde. Tout dimanche Souscrivez, partagez si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Tout dimanche 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 manque du du respect à la femme maîtresse voilà c'est une histoire qui s'est déroulée et homme évidemment le tour du monde est tombé sur un point d'accord donc voilà et je vais brièvement beaucoup bruit fait et jouer vous allez vous même suivre donc il s'agit d'une d'un couple et voilà ici c'est la maîtresse de maison et voilà qui est venu dans cette émission pour pouvoir demander qu'on l'aide à récupérer son mari voilà son époux donc ils avaient brièvement ils avaient invité cette dernière c'est des gens qui sont dans l'église tout ce c'est pas dans l'église voilà ainsi vous n'avez pas encore suivi l'émission sur josé à l'issue si je dis la seule jumelle c'est que c'est l'histoire est pareil voilà donc vous allez comprendre c'est ça je vais nommer la seule jumelle donc on va suivre ce que en bref c'est ici c'est madame et donc le mari est déjà arrivé sur le plateau et voilà le mari va tenir des propos vraiment le mari va tenir des propos vraiment pas trop pas trop gentil si on peut dire donc du jour au lendemain ils étaient dans l'église et en tant que diac ils ont invité ils ont invité une un membre de l'église qui est et qui est elle et qui fait des jours donc donc pour l'encadrer et dans ses activités voilà mais on est ce qui est en guillemets c'est que le monsieur au fait semblerait avait des yeux sur cette jeune fille là et la jeune fille c'est elle qui les servait quand ils allaient à l'église voilà et en tant que diac et un couple exemplaire les gens venaient prendre conseil chez eux voilà donc du jour au lendemain après avoir invité ces jeunes filles à la maison et la dame a préparé pour qu'ils puissent la recevoir finalement leur relation à continuer du jour au lendemain prend ses bagages il sort de la maison il va rester chez cette dame là et donc je vais jouer quelques parties vous avez su et ce couple a au fait trois filles ce couple a déjà trois filles et bon on va écouter ce qui ce qu'il a à dire mais quelle est la raison de votre séparation mais je pense que la véritable raison c'est que il sait de parler plus fort s'il vous plaît je ne l'aime plus je ne l'aime plus donc selon lui on se marie et du jour au lendemain on n'aime plus personne et on sort de la relation voilà quelque chose qui a motivé ce manque d'amour on va dire oui oui au fait la mère de mes enfants et moi c'est quand même un peu longtemps que nous sommes ensemble et j'ai été affecté dans une autre ville cette ville là où je suis à tellement et ma famille est venue avec moi et donc j'ai pris fonction et on allait dans une église dans une assemblée et là-bas on priait tout allait bien et un jour à l'église j'ai fait la connaissance de mademoiselle dominique et une jeune fille très sympa et du service d'or et dans le but de voir j'avais déjà dit c'est parti donc ils l'ont invité finalement et il s'en est fait une amie on va suivre le reste voilà ici la dame en question la tisa en question vient donc on va écouter aussi décidément moi tu nous suis pas tout toi ici encore j'ai eu un échange avec cette dame juste à côté comme je le fais pour tous ceux qui viennent ici je voudrais vous demander est ce que vous reconnaissez les deux personnes juste à vos côtés oui effectivement frère holand mon amoureux mon chéri son ex la mère de donc elle dit son amoureux et elle appelle l'autre excusez moi elle dit son amoureux et elle appelle la maîtresse de maison et la mère de ses enfants oui c'est terrible c'était vous irez suivre l'émission tout entier vous même merde ses enfants d'après ce qu'elle nous a dit ils seraient toujours mariés et vous lui avez arraché son mari de ce que elle nous a dit est ce que vous reconnaissez ce qu'elle a dit arraché son mari je n'ai arraché le mari des personnes j'étais là j'ai fléchi genou je demandais toujours à dieu de me trouver un époux parce que je suis fatiguée d'être je n'ai pas que récupérer ce que dieu m'a donné mais avant avant que vous n'avez plus chez la voie vous savez au moins ce qu'il était marié avant d'être avec vous bon j'avoue que quand il m'a il m'a invité une fois choisi à la maison je l'ai trouvé mais bon il m'a dit qu'elle est là parce que les enfants sont encore à balzage vous n'avez pas les choquer et vous n'avez pas à précipiter les filles oui c'est que vous cherchez la bonne personne avant de la libérer donc c'est toi qui est la bonne personne c'est toi qui est la bonne donc vous êtes à l'église là c'est un mari des autres vous cherchez je n'ai pas pris le mari de notre frère Roland vous êtes chrétien j'espère lui et moi on est encore marié donc tu te fatigues vous êtes chrétien vous êtes d'accord avec moi que lorsque dans la bible donc quand tu as prié la tête c'est moi mon mari tu s'y plais il était heureux avec toi on n'en saurait pas la majorité donc je disais frère Roland vous êtes d'accord avec moi dans la bible quand Dieu a dit à Josué écoutez ici et bien écoutez bien il était déjà occupé lorsque Dieu disait à Josué voici ton terrain va le posséder ce terrain était déjà occupé Sarah et son mari Abraham avant qu'il n'y ait Isaac le fils légitime il a eu des enfants avec sa femme d'abord avant qu'il n'y ait un enfant avec sa femme légitime vous êtes d'accord avec moi non elle occupe ce qui ne lui appartient pas on ne peut pas se jeter dans un truc on ne demande pas la permission à Dieu quand tu viens me trouver dans ma relation je ne t'ai pas trouvé dans une relation il a été clair il s'est marié avec toi pas heureux et précipitamment parce que la société le lui avait demandé c'est maintenant qu'il s'est rendu compte qu'il s'est trompé et puis la bouche voleuse de Marie c'est ce que tu appelles voleuse mais parce que tu voles et toi c'est une fin dèche comme ça que tu as vu pour aller choisir t'es souffrir comme ça parce que quand tu prends à l'autre là ils vont te prendre ça aussi j'ai dit quand c'est lui tu assises quand tu as brillé tu nous voyais à l'église là ça te faisait mal ça ne me faisait pas mal tu voulais avec moi et c'est toi qui dis c'est ton mari c'est mon mari tu te fatigues tu vas terminer et puis il a enlevé ton alliance tu as enlevé ton alliance on n'est plus ensemble comme moi écoute moi bien c'est pourquoi je ne vais pas m'étonner d'accord d'accord s'il vous plaît non mais non c'est trop c'est trop s'il vous plaît calmez vous ça devient quoi et puis je te préviens écoutez bien mon fils a besoin d'une famille c'est pas mon maison mais c'est toi même qui va venir les découvrir c'est pas mon maison c'est toi tu te casses tu l'as pris qu'est-ce que tu as cassé qu'est-ce que tu as cassé qu'est-ce que tu as cassé elle laissait elle dit bonne arrivée elle fait rentrer dans l'église elle fait asseoir cette dame là bien jeune fille en question prend le mari de la dame qui est la femme du diacre et finalement elle se permet sur le plateau de parler n'importe comment de dire que oui la femme même viendra avec les enfants elle est la maîtresse de maison celle qui est à droite elle a trois et avec le couple ils ont eu trois filles donc avec ces trois filles là la maîtresse qui a la tisa qui est à gauche est en train de lui dire que elle viendra récupérer ces trois filles là pour amener chez elle avec elle a eu un garçon et elle permet de dire n'importe quoi ce garçon elle est l'héritier elle raconte n'importe quoi et elle elle s'appuie sur la bible et elle donne des versets vous voyez il faut beaucoup prier parce que le temps est vraiment mauvais et je suis tombé sur ceci j'ai compris que vraiment il y avait les esprits sont là possédant les gens nul n'est pas fait évidemment mais possédant les gens à faire des choses et pensant qu'ils sont qu'elles sont dans le la bonne position dans la bonne posture et c'est une dame qui est en posture de c'est une tisa c'est une émission dans laquelle on aura à apprendre beaucoup où on va faire le tour du monde pour voir ce qui se passe les nouvelles et autres souscrivez partagez et voilà je ne vais pas tout jouer quand même et vous allez si vous voulez vous pouvez aller dans cette émission là pour voir ce qui se passe pour suivre l'émission entière vous pouvez aller suivre l'émission je suis au point d'accord c'est après sept ans de mariage mon mari me quitte pour une autre voilà c'est terrible et elle elle parle fort et pas n'importe comment la femme et le monsieur aussi que maintenant il a trouvé le vrai c'est maintenant qu'il a trouvé le vrai amour et donc voilà et le passeur lui a demandé leur a demandé quand même de mettre un terme à leur relation et la dame va dire et le monsieur va dire que voilà il pense que oui ils vont fléchir genoux pour voir ce que le passeur va aller redresser donc je vais jouer cette partie là et on va finir non c'est la jumelle la jumelle les esprits sont là parce que j'osais aussi c'est dans une église elle chante dans une église et elle est zélée elle appelle c'est la dire que son chéri son mari bon et oui dans une vidéo dans une autre elle disait son chéri et autres son mari et autres mais au fait c'est pas son mari ici aussi la dame qui est à gauche n'est pas le mari du monsieur qui est au milieu donc c'est la dame de la droite il n'y avait aucun problème juste à ce qu'ils entrent dans cette église là il n'y avait aucun problème tout allait bien voilà du jour au lendemain il voit il dit oui voilà voilà ils l'invitent et finalement ils ont continué leurs relations qu'ils sont en train de travailler ensemble le diacre une membre de l'église qui est active donc voilà pour lui proposer de l'aide quelle aide je ne sais même pas on dirait que lui-même il avait l'oeil sur la dame bien la dame il avait déjà une relation avec avant qu'il ne l'invite on ne saura le dire et voilà on va voir la suite ce que le passeur aura à dire voilà comme Dominique toutes les jeunes filles qui ont des aventures avec les frères qui sont dans l'église ou même qui sont des jeunes gens qui sont en dehors de l'église à cause de certains besoins ce n'est pas nécessaire le seigneur est capable de tout en effet voilà la Bible dit que Dieu a le pouvoir de tout faire si tu crois il a le pouvoir de tout faire donc le seigneur va vous donner Marie attendez le seigneur va vous donner Marie alors Dominique moi je veux que tu renonces à cette relation et que Isaac retourne avec certains oui c'est un tisant question merci beaucoup je pense qu'on va on va terminer notre échange nous avons presque terminé avant je voudrais recevoir vos avis dame Dominique qu'est-ce que vous dites par rapport à ce que le pasteur vient de dire le pasteur m'a exaucé je lui dis merci il m'a beaucoup enseigné il m'a beaucoup je vais fléchir et parler au seigneur comme je le faisais aux parents j'ai compris l'enseignement du pasteur et je lui dis un grand merci pour ce que j'avais à dire M. Kofi quel est votre mot final ? Frère Roland je viens d'écouter tous les conseils du pasteur j'ai bien saisi je pense que arrivé à la maison nous allons plécher de nous ensemble puis prier et voir si les choses peuvent rentrer dans l'homme merci au pasteur madame vous avez un mot à dire oui je veux aussi dire merci au pasteur pour les conseils qu'il nous a donnés et dit que je ne les en veux pas tout ce que je demande c'est de retrouver ma famille oui mais retrouvez-toi Marie j'ai raison je suis est-ce que vous êtes prêt à retrouver votre femme ? on verra on va aller vous écouter on va aller vous écouter on va aller vous écouter je veux dire je veux dire ici deux mots c'est-à-dire que une question de péché ce n'est pas une question de réflexion Amen en effet la repentance c'est fait pour nous tout c'est-à-dire voir que on est dans l'heure et on change on change on change on en pente au c'est ça qu'il doit faire sinon on réfléchit pour faire quoi ? 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 et si vous êtes une Josée répentez-vous si vous avez pris le mari de quelqu'un répentez-vous parce que l'avenir réserve des surprises désagréables voilà elle a fait un fils elle pense que c'est le fils mais au fait c'est un enfant adultérien l'enfant là c'est un enfant adultérien voilà parce que l'enfant là bien sûr que l'enfant est innocent mais l'enfant est adultérien voilà parce que il est toujours marié à sa femme ils n'ont pas divorcé même et il est en concubinage avec une autre disant qu'il est marié son mari et femme et disant qu'il y a un passeur qui a cautionné cela et c'est terrible vous voyez c'est terrible donc si vous n'êtes pas marié vous 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 avez des désirs pour avoir des relations intimes avec un homme alors priez Dieu va vous donner votre mari vous voyez accrochez-vous au Seigneur et il va vous donner votre mari rien n'essaie d'aller prendre le mari d'une autre personne voilà et elle s'appuie sur la Bible voilà comme Josée exactement qui appelle l'autre son mari elle déclare l'amour devant les gens elle fait des choses c'est terrible et elles sont à l'aise elles n'ont pas de remords bien sûr cette dame est en train de montrer le remords qu'elle reconnaît donc voilà donc soyez bénis et c'est pour ça j'ai dit la jumelle de Josée voilà c'est une histoire parallèle voilà donc soyez bénis souscrivez partagez et voilà voilà c'est la fin de notre émission donc voilà souscrivez partagez souscrivez partagez qu'est-ce que vous allez faire ? si vous allez supprimer le mari de quelqu'un s'il vous fait la cour même si vous l'aimez si c'est vous si vous allez accepter d'être maîtresse d'être Tiza si vous étiez la maîtresse de maison qu'est-ce que vous allez faire ? voilà ceci veut partager allez bye bye c'est parti